chers amis bonjour nous sommes le lundi 3 avril 2023 il est 9 heures quelques news de l'arménie de la tsar et de la d'aspois arménienne cette affiche donc un nouveau génocide arménien peut il se reproduire le 21 avril à bourg les valences par arménien on n'aura pas on en reparlera donc c'est un débat voilà donc alors vous vous la connaissez sans doute pas donc natejda Peklian c'est une arménienne née à Tbilisi et qui est originaire de la région d'Ahral Kalar donc la région arménienne de Georgie ses grands parents ou ses parents sont originaires d'El Zeroum donc de l'arménie occidentale c'est la seule femme pilote arménienne au monde donc natejda Peklian a rejoint la compagnie Fly One Armenia la compagnie qui fait donc Lyon Yelevan aussi donc qui a 5 avions 5 appareils et donc voilà elle a rejoint l'équipe donc de Fly One Armenia un jour vous aurez peut-être la chance de la rencontrer donc lors d'un voyage vers l'arménie entre la France et l'arménie entre Lyon et Yelevan voilà donc sachant que Fly One Armenia a des dizaines de destinations donc c'est la plus importante compagnie arménienne qui est au départ donc qui fait partie donc de Fly One qui est avec des fonds arménien et moldave mais là donc Fly One Armenia donc la pilote donc c'est une arménienne donc vous verrez un jour peut-être en tout cas c'est une jeune et très très belle femme donc voilà et qui en même temps est pilote donc d'un appareil Airbus voilà qui nous fait un petit peu plaisir donc hier donc les messes de l'occasion donc des rameaux ont été le tsar gazat ont été célébrés dans toutes les églises arméniennes de France y compris à Valence dans l'église Saint-Saag et également donc à l'église catholique arménienne à Saint-Ejméadzin également donc voilà de le monde entier a fêté le monde arménien a fêté donc les rameaux donc l'entrée de Jésus à Jérusalem et on est revenu avec une branche d'olivier une branche de la paix et on espère la paix pour l'Arménie et pour l'Alsar on conservera la branche donc toute l'année voilà donc une branche qui va apporter donc que du bien que du bien au peuple arménien on espère voilà les députés suédois ont débuté donc leur visite en Arménie ils sont arrivés en Arménie donc du groupe d'amitié parlementaire suède-Arménie ils sont arrivés à Tchèdmouk ils ont rencontré donc ils ont vu les dégâts causés en septembre dernier par par l'attaque à Zéry voilà ils ont observé avec des observateurs de l'union européenne ils ont observé donc les lieux autour de Tchèdmouk voilà que le dossier donc de le dossier s'internationalise donc la présence des observateurs de l'union européenne en Arménie une centaine d'observateurs fait du bien aussi à l'Arménie et peut-être évite évite une guerre voilà tout simplement un soldat à Zéry a sauté sur une mine en al-sar donc ce qui est intéressant c'est pas qu'il ait sauté sur une mine c'est que ça s'est passé pas loin de Mardakert dans le village dans le village ou paradé le dictateur à Lièv donc c'était le village de je vais vous dire pas loin donc à quelques kilomètres de Mardakert alors mon article je l'ai mis oui Talish bien sûr Talish voilà c'est de là que la semaine dernière à Lièv déclarait décimer tous les arméniens pratiquement avec sa haine anti arménienne son racisme le dictateur à Lièv donc voilà dans ce village dans ce village là donc un soldat à Zéry a sauté sur une mine tout simplement voilà une unième mort d'un territoire de l'Azhar occupé par l'Azervédiant hier aussi donc le le président de la république de l'Azhar à l'aïque à la carrière s'est rendu au mémorial des victimes de la guerre de l'Azhar à l'occasion de je pense de la commémoration de la guerre de 4 jours d'avril 2016 où périr 104 ou 103 soldats arméniens suite à une attaque à Zéry les arméniens ont répondu et ont arrêté donc l'avancée à Zéry ils ont même comment dirais-je héroïquement lutté voilà par contre on a eu sans 104 morts voilà donc à partir d'aujourd'hui de nouveaux tickets de rationnement en fait donc début 3 donc la décision débutera à Stepanakert en Al-Azhar à partir de ce lundi 3 avril l'Azhar qui est soumise au blocus depuis plus de 120 jours plus de 112 jours pardon et qui résiste et qui résiste voilà donc à ce propos là l'ex 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 pas premier ministre l'ex oui c'est pratiquement un premier ministre donc c'est le c'est le l'ex ministre d'état de la République d'Al-Azhar il est toujours en Al-Azhar il poursuit ses activités il développe des ses relations et ses conférences avec avec son association aussi humanitaire nous sommes nos montagnes voilà Rupin Watanian qui joue un rôle positif d'ailleurs son attitude particulière et son dévouement ont été salués hier par le président Araïk Harutunyan Vedi donc Vedi c'est un village donc dans la région d'Ararat il aura le réservoir le plus important donc d'Arménie un des plus importants parce qu'il y en a un je pense dans le sud de l'Arménie aussi un réservoir qui stockera 29 millions de mètres cubes d'eau qui aura coûté 90 millions d'euros et qui arrosera 3200 hectares de terre dont 300 hectares de terre nouvelle mais je crois que cette info je vous l'avais déjà donné hier je m'en excuse vous pouvez m'en excuser pour cela donc le week-end peut-être a été peu provisoire aux infos c'est peut-être pour ça que je vous le répète Henrik Maritalian donc l'ex international arménien donc à l'Inter de Milan il jouait donc c'était vendredi ou samedi donc lors du match contre eux avec avec l'Inter de Milan donc lors du match contre Fiorentina voilà à la 21e minute il a fait une action extraordinaire le coup du scorpion malheureusement malheureusement il n'a pas pu mettre la balle au fond des filets c'était très près mais bon il regrette fortement donc de ne pas avoir passé la balle à Lukaku qui aurait pu marquer voilà l'ex international arménien Henrik Maritalian qui regrette son action il voulait absolument mettre un but voilà et c'est vrai qu'il aurait mis ça aurait été le but de l'année encore le coup du scorpion il avait déjà fait le coup du scorpion au Manchester United United donc Henrik Maritalian là il voulait renouveler l'exploit donc c'est très 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 agréable à voir mais malheureusement il n'y a pas eu but voilà et puis Henrik Maritalian donc le Roland Bayraman l'international arménien a affirmé qu'il s'était entretenu avec Henrik Maritalian et afin qu'il revienne au sein de l'équipe nationale d'arménie mais a priori la décision est ferme donc de Henrik ne reviendra pas dans l'équipe nationale d'arménie voilà pour cela mes amis donc ce que je regarde donc les députés polonais ont rendu hommage à la mémoire des victimes du génocide arménien au mémorial du génocide oui pareil pour des députés mexicains donc pratiquement tout le monde entier en fait défile à chaque fois qu'ils viennent à Erdogan ils défile devant le mémorial du génocide et c'est très très bien pour le génocide qui est reconnu pratiquement par le de très très nombreux états bien sûr sauf le génocideur sauf le sauf la Turquie et son allié l'autre état turc l'Azerbaïdjan donc qui est aussi un état capable de d'exterminer de faire un génocide voilà donc alors je regarde juste une seconde l'architecture et les réservoirs d'eau ben mon information non en arménie seront moins remplis cette année donc en agriculture il y a moins d'eau cette année malheureusement bon il a neigé ces derniers temps donc peut-être qu'on aura un peu plus d'eau mais c'est vrai que l'arménie connaît le même problème que la france à savoir la carence en eau de partout dans le monde les réservoirs d'eau diminuent donc l'arménie n'est pas n'est pas commandé je n'ai pas en dehors de tout cela aussi voilà mes amis écoutez j'en ai fait le tour pour aujourd'hui alors je réfléchis oui je vais je vais pas vous raconter mon l'axe Bakout Elaviv contre Terran menace d'embraser le sud de l'arménie c'est le l'opinion que j'ai réalisé en quittant que vous pouvez lire dans sur nouvelle d'arménie le site des nouvelles d'arménie mes amis voilà sur ce je vous quitte pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous à demain mes amis bonne journée